Alléluia, 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 Par l'annonce de l'Évangile, Dieu vous appelle à partager la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander, « Rends-moi justice contre mon adversaire. » Longtemps, il refusa. Puis il se dit, « Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. » Le Seigneur ajouta, « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit. Les fait-il attendre? Je vous le déclare, bien vite il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Acclamons la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, dans le livre de la sagesse, on a eu une expression, un guerrier impitoyable. Et puis je venais de lire l'Office des lectures, ça s'appelle. C'est une des prières que les prêtres et les diacres et plusieurs des communautés religieuses faisons. C'est la prière publique de l'Église, aussi appelée brévière. Et une des mentions dans la lecture était du livre de Daniel avec Saint-Michel, Saint-Michel-Archange. Donc on a une statue de Daniel avec le lion, la fosse au lion. Et on a une statue ici aussi de Saint-Michel. Et donc pour moi, ça m'a fait dans ma prière personnelle. Et je me suis demandé, est-ce que je partage ça aussi dans l'Homélie? Et je pensais que le Seigneur disait oui. Donc nous demandons au Seigneur de nous aider à avoir une épée. Et pour l'instant, on prie pour la paix. La paix dans le monde, la paix dans nos cœurs. Et puis, un autre passage de l'Écriture qui parle du combat spirituel, c'est dans Éphésiens, chapitre 6. Et l'épée ou le glaive de l'Esprit, c'est la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, demandons au Seigneur de nous aider avec la parole de Dieu à la recevoir encore plus profondément. Dans un moment, nous allons recevoir le corps et le sang du Christ aussi. Et en parlant d'épée, aujourd'hui dans cette fête de la dédicace des basiliques de Saint-Pierre et de Saint-Paul. Paul est souvent représenté avec ce glaive, avec cette épée de la parole de Dieu tranchante à deux tranchants. Et puis, on se rappelle aussi Saint-Pierre qui, dans le jardin de Gethsémanie, avait essayé de défendre Jésus de la façon dont il pensait, en pensant comme les humains plutôt que comme Dieu. Et puis, il avait tranché l'oreille d'un des serviteurs. Et donc, Jésus lui a dit d'arrêter. Et puis, Jésus a guéri la personne. Donc, demandons au Seigneur de nous aider aussi à penser comme Dieu, plutôt que comme on est parfois habitué à le faire. Donc, que le Seigneur puisse nous aider vraiment à une grande ou une plus grande conversion. Les deux, Saint-Pierre et Saint-Paul, ont eu des conversions. Et chacun de nous, on est appelé à avoir une conversion toujours plus profonde. Et donc, on est en bonne compagnie aujourd'hui pour leur demander l'aide, pour leur demander l'intercession, afin qu'on puisse aller encore plus en profondeur dans la parole de Dieu et puis dans notre relation personnelle avec le Seigneur. La lecture du Brévière, juste pour dire, « En ce temps-là se lèvera Michel, le chef des anges, celui qui se tient auprès des fils de ton peuple. Car ce sera un temps de détresse, comme il n'y en a jamais eu depuis que les nations existent, jusqu'à ce temps-ci. » Donc, quand on est dans des difficultés, on peut demander l'intercession d'une façon spéciale à Saint-Michel. Et puis, je trouve ça quand même providentiel et remarquable que la semaine passée, on avait une messe ici un peu différente de notre messe du samedi matin. On avait l'évêque de l'ordinariat militaire qui était ici. Donc, c'était une messe un peu plus en anglais que ce qu'on est habitué en français. Et puis, pour respecter leur tradition à la fin de l'Eucharistie. Puis, pour ceux qui étaient là, on avait aussi un chantre et l'orgue. Puis, l'indication avait été de prier la prière à Saint-Michel-Archange. Et puis, l'orgue avait déjà commencé. Donc, Monseigneur, avec l'aide de notre chantre, ont interrompu un peu le chant de conclusion pour pouvoir prier cette prière à Saint-Michel-Archange. Alors, juste pour conclure, je vais nous demander de la prier ensemble aujourd'hui. On va faire ça à la fin de l'homélie, donc présentement, afin qu'on puisse être parmi ceux qui luttent pour la paix, pour la justice, pour la foi, l'espérance et l'amour. L'amour qui dure toujours, en demandant l'aide de Saint-Michel à nous concentrer sur le mystère que nous allons célébrer dans quelques instants. Donc, si vous ne connaissez pas, vous pouvez juste recevoir ces prières. Et si vous connaissez déjà cette dévotion, s'il vous plaît, joignez-vous à moi, aux anges et aux saints, d'une façon spéciale, Saint-Pierre et Saint-Paul. Saint-Michel-Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Nous vous en supplions. Et vous, Prince de la milice céleste, précipitez en enfer par la force divine, Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde pour la perte des âmes. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada